Comment se sont développées vos relations avec les écrivains et avec la littérature ? D'abord, je vous ai dit que mon cousin Franck était très barèsien. Est-ce que vous avez connu Barès ? En un sens, oui, très bien, parce qu'il y avait l'adoration de mon cousin Henri Franck pour lui, et puis il y avait Anna de Noailles, et puis je l'ai trouvé chez Marie Duclos, et puis je l'ai trouvé chez une jeune amie à moi qui était très charmante et qui est morte prématurément, qui s'appelle Hélène Gauthier de Cagny. Parce que Barès aimait bien. Il avait quelquefois à la voir, Rumi Roménil. Donc je l'ai rencontré, il m'a même écrit pour me remercier de lui avoir fourni une citation de Descartes, qui lui avait beaucoup plu, mais je n'étais pas très barèsien, parce que mon cousin l'était tellement que c'était de quoi vous en dégoûter à jamais. D'autre part, il y avait aussi d'autres, des tas de raisons, et politiques, et littéraires. Naturellement, il y avait une espèce de position de plus grande écrivain français, qui était à peu près indiscutable, qui était reconnue comme telle par Marie Duclos, avec qui je vivais beaucoup, puisqu'elle habitait ma maison, et que j'avais pour elle une très respectueuse, mais très profonde amitié. Et c'est une personne qui a été d'une grande bonté envers moi, quand j'étais tout seul et malade, après la guerre de 14. Qui était Marie Duclos ? Je crois que c'est un nom qui ne doit plus dire grand chose aujourd'hui. Marie Duclos était une Anglaise qui s'appelait Marie Robinson, qui avait fait très jeune des poèmes, qui avait eu un très grand succès en Angleterre. Elle avait été très liée au pré-Raphaëlite, et très amie avec Browning, qui était beaucoup plus âgée qu'elle, mais qui avait été flattée de son admiration. Là-dessus, elle était arrivée à épouser James d'Armeseterre, qui a écrit les prophètes d'Israël, qui était l'élève préféré peut-être de Renan, et qui était infirme. comme elle est tombée amoureuse de lui, alors qu'elle était ravissante, et que lui était bossu, et ultra-rumain, d'ailleurs il devait mourir assez jeune, sa famille, à elle, a été désolée, mais les amis de Renan, c'est-à-dire tout le monde, enfin, toute la littérature, ont été très séduits par Marie Robinson. Alors, elle a aidé James d'Armeseterre à diriger la revue de Paris, elle a été amie avec la famille Renan, elle a été amie avec la famille Thènes, et en fin de compte, elle a connu tout le monde. Après la mort de James d'Armeseterre, le Dreyfusisme l'a rapprochée de Duclos, et elle était devenue la femme de Duclos, qui avait été le successeur désigné par Pasteur pour diriger l'Institut Pasteur après sa mort. Alors, elle était donc environnée de tous les biologistes, d'autre part, elle était un membre important du jury féminin, et puis elle faisait la critique littéraire dans le Sunday Times, de sorte qu'elle a connu absolument tout le monde. Alors, chez elle, je rencontrais tous les gens que je n'avais pas déjà rencontrés chez Anna de Noir, mettons Cocteau, avec qui j'étais très ami, Jean, je l'avais rencontré chez Anna de Noir quand j'avais 16, 7 ans, de sorte que la littérature, je ne sais pas, elle m'est venue de tous les côtés, de tous les côtés, mon oncle était ami, mettons, de Fernand Vendérem, qui est oublié, mais qui était aussi assez important. Alors, qui voyait-on, par exemple, chez Madame Duclos ? Ah là, il y a eu vraiment tout le monde. Enfin, je me rappelle Georges Mour, qui m'avait beaucoup impressionné, Barès y est venu, c'est là où, mettons, j'ai vu Monterland. Je voyais M. Goyot et Lucifer Goyot. Et puis, je voyais toutes les femmes heureuses, comme je disais, Madame Saint-René Taillandier, Noémie Renan. Vous avez connu Jules Romain par votre cousin ? Ben oui, il lui avait fait des blagues, il l'avait, que c'était grâce aux pulpins qu'il avait reçu à l'école normale, alors les pulpins poursuivaient mon cousin pour le photographier, et tout, et il tâchait de passer à travers, c'était atroce. Il aimait bien plaisanter à l'époque. Ça lui a peut-être passé aujourd'hui. J'étais beaucoup plus parisien à 17 ans que je ne le suis aujourd'hui. Camus m'avait dit il faut que je vous parianise un peu. Mais, j'étais assez parisianisé vers l'âge de 20 ans. Mais votre première rencontre avec Anna de Noailles n'était pas à Paris, c'était en Suisse. Ah non, non, non. Mes rencontres avec Anna de Noailles étaient parfaitement chez elle. Ah, c'était à Paris. J'y étais très fréquemment. Et, c'est-à-dire que elle m'a emmené avec elle à Munich pour écouter Wagner. Alors, j'écoutais Wagner et puis on soupait avec Anna de Noailles. Après, et on allait au musée, elle me disait « Ah, il faut aller voir les chefs-d'oeuvre. » Ils étaient l'annératricité. Et puis alors, elle m'a emmené en Suisse en ce sens que elle a été à Lausanne et puis j'avais été à Lausanne à cause d'elle. Et, je l'ai vue aussi à Enfion. Justement, à l'époque de Sylvia, elle venait me voir depuis Enfion. Et, elle me faisait chercher, j'allais à Enfion. C'est là où elle me disait que j'avais bien tort de m'entêter avec les jeunes filles que c'était une erreur complète. Je l'aimais beaucoup. Est-ce qu'elle était éblouissante ? Oui. Éblouissante. La conversation était incroyable. Oui. D'ailleurs, je faisais des monologues, on l'écoutait. Vous savez, ça c'est comme dit Cocteau, la comtesse parle. Et, elle parlait comme les cantatrices chantent. tout le temps des mots extrêmement aigus, quelquefois très pénibles parce que, moi, quand j'étais avec elle à Lausanne, sur le haut de l'escalier, j'étais devant trois femmes qui buvaient le thé et elle m'avait dit en les montrant du doigt « Regardez-moi ce congrès de mackerel ! » Alors, moi, je ne savais pas où rentrer sous terre. Elle était manière parce qu'elle avait peur que tout ait la syphilis. Elle mettait tous les couverts dans l'eau bouillante et elle disait « Je suis sûr que cette fourchette est syphilitique. » Alors, ça faisait trembler tout le monde. Et après, quand on faisait quelque chose, elle disait « Je suis la célèbre comtesse de Noailles ! » Enfin, c'était épouvantable. Voulez-vous que nous fassions un saut jusqu'à Cabourg et qu'après ces différentes silhouettes, vous nous parliez un peu plus longuement de trois ou quatre personnes que vous avez particulièrement bien connues Drieux, Aragon, Cocteau et surtout, maintenant, Adoville, Proust. Ah, n'est-ce pas ? Mon rapport avec Proust est très particulier. C'est extrêmement sérieux. Ça a eu une très grosse importance dans ma vie. Je crois que vous avez vu un Proust qui n'est pas celui qu'on nous dépeint d'ordinaire. pas du tout. Ce qui s'est passé, c'est que Marie Duclos m'ayant envoyé un livre de Proust qui était, je crois, César Mélélis, je lui avais répondu du front et comme c'était le début de la guerre, je n'avais pas encore aussi peur que j'aurais dû. et il y avait des schrapennelles, je continuais à écrire malgré les schrapennelles et il y avait des petits éclats de schrapennelles dans ma lettre. Alors, comme c'était une lettre très admirative pour la préface de Proust, Marie Duclos l'a envoyée à Proust et Proust m'a écrit et il m'a envoyé Swan et il m'a envoyé beaucoup de lettres. Je n'ai eu au moins la valeur d'un volume et de nid que j'ai perdu dans les tranchées. Alors, il a considéré que étant donné que j'avais risqué d'être tué en le lisant, il avait des obligations envers moi et il m'a fait un cours. Il a voulu m'enseigner les vérités et on ne peut pas du tout dire justement, je n'ai pas du tout connu le Proust tellement gentil qui vous bourre de champagne et de poulet. Pas du tout. Il me faisait arriver tard et il me faisait asseoir à côté de son lit et puis j'écoutais et je parlais peu, j'écoutais beaucoup et il ne m'a jamais donné rien à boire et rien à manger même quand j'avais bien soif. Mais il m'a enseigné les vérités jusqu'à ce que ça tourne mal avec la lettre de Célia que je lui ai porté triomphalement et qu'il n'a pas voulu admettre parce qu'il n'y croyait pas lui. Il n'a pas voulu admettre qu'il puisse y avoir une communication entre personne et personne vu qu'il considérait qu'il n'y en avait pas eu avec sa mère. là on était sur les complexes lui sur les siens moi sur les miens et ça a tourné très mal il m'a lancé les pantoufles Ah vous vous êtes vraiment disputé ? Ah disputé mais j'ai vu le moment où il allait me taper dessus n'est-ce pas ? J'étais disciple et mon devoir par rapport à lui était d'entrer dans le travail qu'il était en train de faire c'est-à-dire son roman alors il m'a envoyé d'énormes lettres j'en ai eu une de 75 pages sur l'amour et la jalousie qui étaient en quelque sorte des brouillons parce que moi j'étais à ce moment-là à la guerre et la question de la jalousie ne se posait pas beaucoup pour moi puisque je n'avais pas de fille mais ça ne fait rien il m'envoyait donc ces brouillons par gentillesse comme des cadeaux que vraiment j'aurais dû mieux conserver C'était sa participation à l'effort de guerre C'était l'idée que j'étais combattant a beaucoup joué dans mes rapports en fond de Proust je crois qu'il y a l'idée de mission vous savez le sous-titre de la recherche du temps perdu était histoire d'une vocation les vocations ce n'est pas la même chose que les choix existentiels alors moi je crois qu'il y a eu en tout cas quand je l'ai connu parce que comme j'ai connu tout le même assez tard peut-être n'était-il pas comme ça à 18 ans mais Proust s'est considéré comme chargé de mission et d'ailleurs chargé de mission justement envers moi en particulier et donc envers les autres en général Proust voulait que je laisse tomber les histoires en effet qu'il n'y ait pas de communication entre les êtres que je me replie bien sur moi-même que je me serve de l'amour pour échapper à la distraction que je n'aille pas trop à faire l'imbécile alors dans les casinos et arriver à la couche inférieure profonde de l'être d'où j'haït l'oeuvre d'art et je crois qu'il pensait que cette couche existe pour chacun est-ce qu'il vous avait tracé un programme d'action à vous ? il avait tracé un programme en quelque sorte d'inaction qui était justement trouver votre vrai moi faire votre vrai livre comme moi je fais le mien au fond n'est-ce pas Proust avait de l'affection pour moi dans la mesure où je rentrais dans sa littérature c'est-à-dire où j'étais une confirmation des règles qu'il posait et comme il y a tout de même la générosité il espérait que dans la mesure faible de mes moyens je ferais quand même comme lui bon ça irait jusqu'où ça irait quand il était dans un grand état de générosité disons plus loin quand il était moins généreux moins loin mais qu'enfin je devais faire ma recherche du temps perdu et en fin de compte d'ailleurs je l'ai dans une certaine mesure faite seulement très mal mais oui mais tout Proust est comment faire pour n'être pas futile oui alors vous n'avez justement pas connu du tout le Proust futile vous n'avez pas connu le Proust de chez Maxime absolument pas ni même le Proust des Bâles absolument pas la seule chose futile ça a été la correspondance qui m'avait écrite quand j'étais à Evian que j'attendais la réponse de Sylvia pour m'exhorter pour m'exhorter pour m'a donné des lettres de recommandation pour toute une série de châtelains dont les demeures étaient d'ailleurs inaccessibles vu qu'il n'y avait pas de communication parce que c'était la guerre et que je n'avais aucunement l'intention d'aller visiter mais c'est la seule manifestation futile des rapports de Proust avec votre moi et même pendant la guerre il ne m'a même pas demandé si j'avais besoin de chaussettes quelque chose il ne m'a pas du tout il m'envoyait une bonne dissertation sur Flaubert et puis ça allait comme ça c'est peut-être vous qui avez connu le Proust le plus disons le plus authentique j'ai connu le Proust le plus prédicateur voilà ce qui est certain il m'a voulu m'élever et il n'y a pas réussi ça c'est sûr et je crois que la plupart des autres gens comme ils les voyaient dans un autre cercle disons à l'intérieur d'une autre structure ils voulaient leur plaire leur déplaire entrer dans un certain jeu avec quoi il n'y avait pas de jeu il n'y avait pas de tiers même malgré les très nombreuses relations communes qu'on avait puisque même sa mère était d'une famille parente par alliance de la mienne les tiers ne sont jamais intervenus dans mes rapports et quand vous voyez Proust comme ça vous aviez je parle à l'époque l'impression du génie j'ai eu l'impression d'une très grande importance mais je crois que je l'ai sous-estimé le génie maintenant il faut penser que tout de même je n'avais connaissance que du premier volume de la recherche du temps perdu oui mais pas vos contacts avec lui si j'ai eu l'impression d'une personnalité de très grand plan c'est la seule personne qui m'est impressionné depuis Bergson parce que Husserl m'avait impressionné mais je ne comprenais rien à ce qu'il disait ce qui rendait tout de même difficile en effet ce sont les seuls qui m'est impressionné et Malraux à un certain moment